Nous savons les carnets, on se laisse un peu aller, c'est l'été, donc pas tous les jours, mais évidemment, justement, ça aide mieux à sentir pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui, par exemple, le décès de Charles Julier. Alors Charles Julier, j'ai commencé à publier en 1982, j'ai l'impression qu'il a toujours été là, il a toujours été une figure extrêmement stable, pour moi, au début, c'est venu par ces rencontres avec Samuel Beckett, et des textes plus sur le domaine de ses jonctions, de l'art et l'écriture, avec Bram van Velde, puisqu'il publiait aussi dans les revues, puisque moi aussi, j'ai accédé, disons-là, ces publications, comme lui chez P.O.L., moi chez Minuit, il y a comme ça ce jeu aussi si prégnant, si actif du labo littéraire que sont les revues, sans prendre forcément conscience de qui était le bonhomme, avant que paraisse, justement, 77-78, premier tome de ce journal, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça non plus journal, à l'époque, bon, il y avait tous ces textes de Maurice Blanchot sur l'écriture, il était admis que pour avancer dans l'écriture, on avait un tel besoin de respirer par ces livres qui parlaient écriture, il y avait Roger Laporte aussi, que Charles-Juliet, avec son journal, parlant d'une vie où il ne se passait rien qu'écrire, mais c'est aussi tout un programme, c'est comme une ambition dans ce jeu comme ça, un silencieux d'attente, d'attention à ce qui remue dedans, mais si parfois imperceptible, c'était, j'allais dire, presque logique, presque logique comme le lieu même de notre respiration. Plus tard, il y a eu l'année de l'éveil, je crois que c'était 1995, d'un seul coup, un livre comme si Juliet avait déserté, quelqu'un qui raconte son adolescence comme enfant de troupe. Pour moi, ce n'était pas le Charles-Juliet qui était là, sur ma table de travail, tout d'un coup, par contre, on se rendait compte à quoi avait échappé ce bonhomme et pourquoi sa mutité dès ce moment-là. Moi, il m'arrivait fréquemment de croiser Charles, il y a toujours eu respect, amitié, mais ce n'est pas quelqu'un que tu prends dans tes bras, que tu embrasses, c'est plutôt une distance, c'est toujours politesse. On se tutoyait, en tout cas, il me tutoyait. Je crois que, paradoxalement, c'est moi qui avais de la difficulté. Je crois que plutôt que je vous voyais en permanence et que lui me tutoyait en permanence. Mais cette densité qu'il avait dans l'oral, c'est-à-dire quelqu'un qui ne répondait pas, passait un coup de fil à Charles-Juliet, mais quel prodige ! On l'avait invité à Tours. « Charles, alors, c'est demain ? » « Je vous attends à la gare. » « Et malgré ça, quand il était là, en public, la notion de public, on est entre pères, entre toujours petits... » Ben oui, entre ces familles de gens pour qui la question de l'écriture est principale. « Famille », c'est probablement un mot qu'il faudrait repousser ou tenir à distance aussi. Mais je l'ai vu aussi dans des contextes pédagogiques. Et ça parle tout seul. Il parle des auteurs. Il y a eu le darling qui peut venir là. Et après l'année de l'éveil, il y a eu Lambeau. C'est un diptyque de deux fois 80 pages. Et puis, il y a ce truc tout à la fin qui est 1983-1995. C'est-à-dire, il a fallu 12 ans à Charles-Juliet pour assembler ce diptyque avec, au milieu, la mère décédée. Vous savez que maintenant, il y a des pressions qui peuvent être très fortes après un accouchement. On s'est les traités. Ben non, là, ça n'a pas été traité. Et puis, en plus, c'était en pleine guerre dans ces moments où, en 1940, je crois qu'il y a 12 000 personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques en France. Il n'y en a plus que 3 000 en 1945. Est-ce qu'on a pris des mesures d'élimination physique comme les nazis ? Non, on a juste dit, il ne suffit de ne pas les chauffer, de ne pas les nourrir. Et puis, voilà le destin de Camille Claudel. Antonin Arthos, il y a échappé. Merci Marie-Louise Ferdière. Merci Henri Michaud et ses amis qui ont aidé à trouver cette solution de Rodez. Mais Charles-Juliet, là, sa maman, il est confronté à elle juste directement, là, dans les deux pages, au mi-temps, là, où l'enfant de 8 ans ou 10 ans, on l'amène dans une chambre d'hôpital visiter une femme qui va mourir et ce diptyque, ce qui est formidable dans l'utilisation qu'on en fait en atelier d'écriture. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça en atelier d'écriture. Tu n'utilises pas des valeurs moyennes. Tu fais le court-circuit. C'est-à-dire que tu proposes un exercice, oui, par exemple, avec l'usage du tu et que le tu, ça peut être l'autre ou bien le tu, ça peut être toi-même. Bon, ben, le tu, autre, c'est la première partie du diptyque. Le tu, toi-même, par rapport à l'autre, c'est la deuxième partie du diptyque. Mais si tu le mets dans un sommet, une nécessité. Alors, à ce moment-là, quand écrit, ce n'est pas de l'exercice. Ça a toujours été mon fil. Donc, j'ai toujours utilisé, dans lequel état il est, encore, ça ne doit pas être mon premier, Lambeau, dans les différents stages, toujours, que j'animais. C'est l'occasion aussi, justement, de parler d'un trajet d'auteur, d'une vie d'homme. Donc, Charles-Juliet, et là, dans cette première partie du diptyque, donc, c'est celle qu'il n'a pas connue. C'est qu'est-ce qu'il peut reconstruire de cette mère dont il a été absenté, je ne sais pas si le mot vaut, en partant d'une photo avec des tablis carreaux, en partant d'avoir retrouvé tel chemin de ferme, en partant d'un récit sur un soir de bal. Et puis, dans la deuxième partie, le deuxième volet du diptyque, eh bien, c'est sa mère adoptive. C'est ça, Lambeau. Et puis, quand tu arrives à 15 ans, allez, hop, enfant de troupe, je ne sais plus les dates, tout ça, voilà, ça, c'est pour moi. Et puis, le journal, j'en ai sorti trois, mais j'en ai d'autres en pile. Donc, BOL, l'accueil et le publie pour l'éditeur 2000. Oui, mais je crois que c'est la première édition, c'était 1978. 1978, c'est bizarre qu'il n'ait pas mis la première impression. Et si, ce n'est pas grave, mais c'est le journal 1957-1964, c'est-à-dire, et Julien dit bien, là, dans différents entretiens que j'ai relus ces jours-ci, que son journal, il avait commencé à le tenir à 12 ans, 13 ans, et qu'à partir du moment seulement où tu as l'impression que l'écriture devient la quête, la première exigence, et que c'est cheminé vers toi, alors, à ce moment-là, tu peux considérer que ce travail de journal peut être publié parce qu'il est en partie hors toi. Et c'est neuf ans, et c'est jamais... Est-ce que c'est complet ? Évidemment, je n'ai pas accès au manuscrit ou quoi que ce soit. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, un journal, là, 5, 1989-1992, c'est un nombre d'années bien plus limité où on retrouve, évidemment, cette vie d'auteur, les résidences. Il a même fait une résidence en Nouvelle-Zélande. C'est un truc que je rêvais de faire, moi aussi. Je crois que le dispositif existe toujours. Tu peux partir quatre mois en Nouvelle-Zélande. On s'est succédé aussi à Stuttgart avec Robert Bosch, Steve Tung, et c'est juste à côté, là, de chez Hegel et Hölderlin. Donc, on trouve, là, cette vie. C'est immensément riche sur ce travail d'être écrivain, mais en dehors de la table à écrire. Et ça, c'est une sacrée réflexion. En même temps, il y a toujours le retour. Première, lui, il parlait beaucoup de ses sources, là, dans le Lyonnais, après, dans l'Inde, jurieux. Vous voyez, quel titre, apaisement. Mais ça, il a fallu arriver, vous voyez, 1997-2003, ça, il n'y a pas si longtemps. Il y a un délai, vous voyez, de 10 ans. En 2013, pareil, chez P.O.L., ce tome qui s'appelle « Apaisement ». Quel âge tu as ? Tu as plus de 70 balais. Quand il y a l'apaisement, tiens, maintenant, je les ai. Mais l'apaisement, je ne sais pas si je l'ai. Puis là, tu l'ouvres. Puis tiens, tu es en train de lire les textes de Matisse. Certains élèves arrivent au lycée le matin après avoir déjà fumé de l'herbe pendant les cours. Ils sont incapables de se concentrer. Ils ne cessent de parler, de rire, de s'agiter, de s'interpeller. Rien n'entre en eux de ce qui leur est dit. Ils n'ont aucun vocabulaire. L'un d'eux veut poser une question avant même de l'avoir formulée. Elle a disparu. Il ne parvient pas à leur trouver. Que peut faire un professeur face à de tels élèves ? Impossible de leur apprendre quoi que ce soit. Le manque de simplicité dans les rapports humains. Une manière d'élever des défenses. Aussi de repousser autrui. de le tenir à distance. Ça passe comme ça, en permanence. Alors, Charles-Juliet avait perdu sa compagne, les initiales ML, il y a deux ans. Quiconque les a connus, sait comment ils étaient liés, attachés l'un à l'autre. Bon, c'est l'état au sens le plus subliminal. Je n'ai pas de vocabulaire pour tout ça. Charles-Juliet est mort il y a trois jours. On l'a appris par un message diffusé par P.O.L. On est mercredi et il sera enterré à Jujurieux vendredi à 10h. Je me suis dit que je pouvais reprendre juste pour penser à lui un tout petit moment, quelques minutes. Un extrait du journal de l'année on est en septembre. Allez, si je vais jusqu'à novembre, décembre. Voilà, on est donc en septembre 1964. Tout à la fin, il y a un petit prologue qui est effectivement daté pour la première impression du journal de 1977. Toujours ébloui de comment Polo Tchaikovsky-Laurence a su donner confiance à ces personnes. Et puis en 2000, c'est pour ça que le livre est daté de 2000, je viens de corriger les épreuves de ce journal 1 qui va bientôt reparaître. Je sens le besoin d'ajouter ce bref complément. Sauf obligation, je ne relis jamais ce que j'ai publié. J'avais donc en partie oublié ce que j'avais recueilli dans ces pages alors que j'en étais au stade où je commençais à observer celui que j'étais et où j'apprenais à écrire. Je viens de les redécouvrir. Je dois avouer que cette lecture m'a été une épreuve, qu'elle m'a souvent rempli de consternation. Vous allez voir pourtant ce qu'il y a dedans. Il ne m'a certes pas été agréable de revenir à ces années déjà lointaines où tout semblait pour moi ne tenir qu'un fil et où je ne pouvais rien faire d'autre que ressasser mon mal-être. Mais ce qui je crois m'a été le plus pénible fut de tomber sur ces notes où j'affirme tranche, juge, décrète, jette l'anathème. L'attitude intérieure dont elle procède est à l'opposé de celle qui m'est habituelle et c'est sans doute pourquoi elle monte à ce point navrée. Après avoir passé 11 ans sous l'uniforme militaire, j'ai décidé de changer de cap afin de pouvoir donner tout mon temps à l'écriture, justement sa compagne qui était institutrice ou enseignante. En tout cas, c'était ça le pacte entre eux deux. Brutal a été le chamboulement qui s'est produit en moi lorsque j'ai basculé dans l'inconnu de cet autre monde. Et voilà, ça continue. Je vous mets en lien sous la vidéo une petite interview que j'ai toujours trouvé un régal de présence du Charles qu'on connaît. J'ai parlé de Paul Tchaikovsky-Laurence, son adjoint de si longue, longue date et que toujours dans la maison, toujours là sur le terrain, on le trouve partout, jamais à Paris, Jean-Paul Hirsch. Il y a toujours à l'apparution des livres et quand l'auteur vient faire son service de presse, il l'assoit. Alors c'est un tout petit appareil. Maintenant, il en a deux même. Alors il fait chant contre chant, mais Jean-Paul, il n'a pas mis de leçon. Il est pourri. Des fois, je suis en colère après lui. Mais on doit avoir 800 vidéos comme ça d'auteurs et des Bernard Noël, des Novarina, des Leslie Kaplan, etc. Et c'est une archive considérable. Jean-Paul, un jour, je crois que c'est 2003, accompagne Charles Julier à la maison de la radio. C'est bien le genre, ça. On peut y aller tout seul, un auteur, à la maison de la radio. Non, Jean-Paul, il va avec l'auteur et c'est lui qui prend le taxi, le fait monter et puis il a son petit appareil sur ses genoux. Donc Charles sait qu'il est filmé. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais il le fait parler de comment il écrit. Charles parle de ses insomnies. Jean-Paul, je demande, comment vous retravaillez ? Comment tu retravailles ? Parce que là, il y a aussi le tutoiement de fraternité. Et Julier dit, mais je ne retravaille pas. Je recopie. Je recopie quoi ? Ce que dans l'insomnie, j'ai élaboré. Je me lève le matin et je recopie la page que j'ai composée pendant l'insomnie. Ça, c'est plus tardif. Allez, un petit bout de journal, si vous voulez bien. En hommage, j'ai pensé à Charles-Julier. Donc 1964. 18 septembre. L'énergie que je dépense chaque jour. Il semble qu'il me faille la produire moi-même à force de volonté de vivre et de concentration. 20 septembre. Marcher à contre-courant n'est pas refusé le coude à coude. Il y a une volonté de connaissance sur soi qui est proprement désir de mort, suicide. Avant, je me penchais sur moi non pour mieux me connaître, mais pour y étrangler la vie. Cet été, pour la première fois, je me suis totalement abandonné aux forces profondes. Je les ai laissés s'épanouir, me porter. me suis évertué à vaincre toute avidité, à me confier au non-vouloir, à tenter d'unifier spontanéité et méditation. 22 septembre. Il est assurément très peu d'êtres qui soient des adultes. Nous ne nous en apercevons pas forcément car le plus souvent tout être se présente à nous sous le jour le plus favorable, ce qui nous conduit à croire que son entière personnalité se situe au niveau où nous l'appréhendons. Mais dans la majorité des cas, il n'en est rien car il est rare que ses composantes soient unifiées et toutes atteintes le même degré de maturité et est-elle qui nous paraissait équilibrée, à l'aise dans la vie, en accord avec soi, révèle soudain que toute une zone de lui-même est le champ des pires tensions. Plus on progresse dans la souffrance et plus on s'en détache car plus on se dépossède de soi-même. Toute réponse à une interrogation se présente à moi sous forme d'une nouvelle question. 25 septembre. Plus l'être souffre et plus il est conduit à se libérer, à s'alléger et se trouve ainsi projeté dans un espace qui l'arrache aux limites de la subjectivité dont, au début, la souffrance le maintenait prisonnier. On comprend dès lors que celle-ci soit le seul moyen qui puisse acculer l'écrivain à résigner ses particularités, ses complaisances à soi-même et faire que sa singularité soit induite par son besoin de l'universel. 27 septembre. Les premiers temps, la souffrance enferme l'être en lui-même. Puis, sous la pression, celui-ci se disloque, s'ouvre à la conscience du néant de sa souffrance, laquelle perd alors de son tragique, de son acuité, de sorte que, pour finir, elle se conteste elle-même, laissant l'être dans un état d'usure assez proche de l'indifférence. Si je veux pouvoir traduire la souffrance où je suis, celle qui est stupeur, écrasement, mutisme, je ne dois user que d'un ton mat. 29 septembre. L'écrivain qui cherche à émouvoir, à pitoyer, à tirer l'attention sur sa personne, n'est pas allé au bout de la souffrance. S'il y était allé, il aurait été contraint de s'avouer qu'en ce point où il était alors parvenu, il n'avait plus d'existence personnelle, donc plus de moi que la compassion d'autrui. Il n'avait plus à la solliciter, pardon, il n'avait plus d'existence personnelle, donc plus de moi que la compassion d'autrui, il n'avait plus à la solliciter et que la seule manière de rendre l'état de non-savoir, de non-existence, d'ahumanité, auquel il se trouvait réduit, était d'employer un ton parfaitement neutre, une langue brisée, éteinte, d'où tout accent de désarroi fut banni. Évidemment, depuis quelques jours, je vois des personnes qui ont beaucoup d'amis qui tiennent aussi à exprimer ce qu'ils doivent à Charles-Juliet. Je crois que ce qu'on partageait peut-être tous, c'était qu'en présence de Charles, dans l'amitié qu'on portait à Charles et que Charles ne portait, je crois que ce n'était pas joué du tout. On fait le même taf, donc on sait ce que c'est, donc il peut y avoir cette fraternité. Peut-être que c'est plus difficile aujourd'hui ce genre de savoir. Je pense que les gens comme Paul Chacé, Fais-ce qu'il le rend, Jérôme Lindon, ces gens-là, créent ça aussi. Mais il y avait toujours ça que à quoi aurait été bon d'en parler à Charles. Sinon, lui dire qu'on le lisait, qu'on le remerciait. Et dans ce cas-là, il faisait un petit sourire et puis il désamorçait et puis il parlait des vaches, des champs, des sources. Adieu, Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada